... Bien que Cain et une grande partie de ces hommes soient présumés morts, la frappe a aussi fait exploser un dépôt de tibérium liquide, qui était caché près du temple. Ceci a provoqué de terribles conséquences et des radiations mortelles dans toute l'Europe de l'Est. Nous ne savons toujours pas s'il s'agissait d'un accident ou bien d'un dernier acte de terrorisme odieux de Cain. Pour l'instant, la seule réponse du GDI a été cette déclaration du directeur Boyle. Toutes ces vies innocentes perdues, c'est juste intolérable. Mais s'il y a un point positif à cette terrible tragédie, c'est que le règne de terreur de Cain vient enfin de prendre fin. Et pour ça, je pense que nous devrions tous être reconnaissants.